Il a tout préparé la veille, sa sacoche, ses papiers, ses clés de voiture, pour ne rien oublier. C'est comme ça depuis 5 ou 6 ans, Arnaud ne sait plus exactement. Il perd ses affaires et ne retrouve plus toujours son chemin. Et c'est de pire en pire. Je prends la voiture que quand je suis sûr de la route. Sinon, je suis paumé. Vous êtes sûr de la route, là ? Oui. Vous allez où ? Chez ma soeur. Arnaud est divorcé et père de 3 enfants. Il a 53 ans. Il a demandé à Anne-Sophie, sa petite soeur, de l'accompagner ce matin à l'hôpital de Lille. Tu passes dans la voiture, on y va ? Oui. Après une série de nouveaux examens, il va enfin savoir si, oui ou non, il a la maladie d'Alzheimer. Ça va ? T'as su dormir ? Non, j'ai pas dormi du tout. Arnaud connaît bien la maladie. Cette ancienne aide-soignante en gériatrie a passé 30 ans à s'occuper de malades d'Alzheimer. Ça va, hein, t'es comment ? T'es comment ? Non, ça va. L'entourage d'Arnaud a d'abord pensé à du surmenage ou à une dépression. Voilà, je vous laisse vous installer. Je prends vos papiers administratifs. D'accord, merci. C'est-à-dire votre... Je vous en prie. Mais les signaux d'alerte s'accumulent. Arnaud ne peut même plus lire les aiguilles d'une montre, ni dire quel âge ont ces trois enfants. Merci. Il a subi une ponction lombaire et un scanner du cerveau. Les deux seuls examens qui permettent de diagnostiquer avec certitude la maladie. Oui, fatigant. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Allez-y, madame. Il va enfin être fixé. Tout ce qui est en bleu sont des régions qui fonctionnent moins bien que ce qu'elles devraient fonctionner. Ce ne sont pas des régions qui sont détruites, mais ce sont des régions qui sont en bas régime, si vous voulez. Et là, ce qu'on voit, c'est que tant sur votre cerveau gauche que sur votre cerveau droit, dans les régions postérieures du cerveau, un peu derrière les oreilles, si vous voulez, il y a des régions qui fonctionnent moins bien que ce qu'elles le devraient. Ici, on comprend pourquoi vous avez ces difficultés au quotidien. D'accord. Aujourd'hui, je peux vous dire avec une bonne sécurité que oui, vos difficultés sont liées à une maladie d'Alzheimer toute débutante. Voilà. Vous vous y attendiez ? Oui. Oui. Excusez-moi. Non, je vous en prie. C'est une fois, c'est comme ça. De toute façon, oui. Ma mère, elle disait toujours que je ne voulais pas sortir. Et j'ai dit, mais je crois que c'est moi qui ai tout. Dans la famille, on est une grande famille, mais ça commence à être lourd. Voilà, quoi. Je vais me battre. Je vais me battre. Ça, j'espère bien. Oui, j'aime me battre. J'espère bien que vous allez vous battre. Je vous connais un petit peu. Je ne vous connais pas depuis longtemps, mais je sais que vous êtes un battant. J'essaie de me battre, oui. Votre réaction, elle est complètement normale, hein, monsieur Marc. Et puis, vous savez quoi ? Elle me rassure d'une certaine manière. Ça montre que vous avez bien compris. Arnaud fait partie de ce qu'on appelle les jeunes Alzheimer, des malades précoces. Si en moyenne, le diagnostic tombe à l'âge de 79 ans, ils sont 35 000 en France, comme lui, à avoir moins de 60 ans. On ne connaît pas vraiment les causes de la maladie. Le seul remède efficace pour freiner sa progression, c'est la stimulation intellectuelle. Des exercices de mémoire et de compréhension. Une vie sociale riche. Une bonne hygiène de vie. Désormais, Arnaud sait contre quoi il se bat. C'est trop tôt. C'est... Ouais. C'est comme toutes les maladies, hein. Voilà. On va faire avec. On verra bien. Un jour à la fois. Pour un tiers des malades jeunes, les premiers symptômes ne sont pas des pertes de mémoire. Delphine a 48 ans. Elle a été diagnostiquée il y a deux ans à peine. Bon, alors là, ça, ça va être compliqué aussi. Elle éprouve les plus grandes difficultés à planifier une tâche et coordonner ses gestes, comme pour enfiler un pull. Euh... Moi, je vais faire un autre truc. Ce symptôme s'appelle l'apraxie. On va arriver avec celui-là. Il lui faut une dizaine de minutes pour le pull. On y est presque. Parfois une heure pour s'habiller complètement. Ah, mais j'ai... J'ai... J'ai l'autre encore avec le dessus, là. Mince. On est pas mal quand même, ça. Voilà, ça y est. Ouh là là. Ça y est, c'est bon ? Ouais. Célibataire, sans enfant, Delphine est propriétaire d'une grande maison en banlieue parisienne. D'abord dirigeante d'entreprise pendant 10 ans. Elle a ensuite créé sa propre société de restauration à domicile. Ouh là là, c'est chaud. Dans ce film publicitaire, réalisé comme un clip, elle préparait les repas dans sa cuisine avec son associé. On tourne depuis un mois, un mois et demi, à peu près une dizaine de commandes jour, voire maintenant, là, on est en train de monter, on va plus passer sur la vingtaine. C'est qui la règle de Delphine ? Delphine. C'est qui ? Delphine ! Yeah ! Hyper active, elle a aussi été courtière en prêt immobilier. A l'époque, elle réalise cette vidéo pour inviter ses collègues à son anniversaire. Non, tu ne peux pas venir à la fête de tata, pas d'enfant, c'est comme ça ! C'était en 2014. Deux ans plus tard, elle est diagnostiquée. Aujourd'hui, même s'exprimer est devenu pour elle une épreuve. C'est tout droit. Tout droit. Et après, je te dirai... À gauche, certainement. Mais Delphine perd les mots. C'est un autre symptôme, l'aphasie. Ça va ? Bah ouais, et toi ? Alors, t'es filmée, tu vas où ? Je vais à l'orthophoniste, là. À l'orthophoniste, voilà. D'accord. La maladie peut s'attaquer à diverses zones du cerveau, sans que l'on sache vraiment pourquoi. À pied. Le langage, les gestes ou le comportement peuvent indifféremment être altérés. Bon, bah bonne journée. Bah ouais. Bon courage. Ouais. Gérard est un ami des parents de Delphine. Bah, Gégé, c'est... C'est qui ? Celui qui est... C'est mon père. C'était tout le temps chez... Ils sont toujours avec mes parents. T'es un ami ? Ouais. Gégé. Ouais. Delphine n'a en revanche aucun problème pour se repérer. Attention. Par plaisir, elle marche chaque jour une dizaine de kilomètres et se déplace seule pour aller à ses rendez-vous médicaux, sans aucune hésitation. C'est là. Eh bah, on y va. Alors, le fameux code. Mémoriser un code est souvent impossible pour les malades d'Alzheimer. Vite, vite, vite. Pas pour elle. Delphine a rendez-vous 3 fois par semaine chez l'orthophoniste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Delphine. Bonjour. Voilà, donc on lit la phrase. Vous imaginez bien la phrase dans votre tête. Et dans la page d'après, on va lire 4 phrases et vous devrez me dire quelle est la phrase qui a le même sens que celle-ci que vous venez de mémoriser. D'accord. OK ? Puis le repas... L'exercice est épuisant pour Delphine. Cela lui demande de gros efforts d'attention. Elle mène un combat quotidien pour garder le contact avec le monde extérieur. Repas. Ouais, la phrase numéro 3. Pour liser la phrase numéro 3. Cuisinier. Cuit. Re... Le repas. Le repas. Le repas. Est-ce que vous pouvez aider Delphine à réacquérir des savoirs ? Non, ça malheureusement c'est impossible. On ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire ce qui est abîmé, ça ne pourra pas revenir. En revanche, là où la rééducation est très très importante, c'est qu'on va travailler, on va maintenir, le but c'est de maintenir la communication le plus longtemps possible. On va essayer de ralentir les symptômes de la maladie. Vous sentez un effet Delphine ? Ah oui. Ça marche ? Bah oui, sinon... Non, non, c'est bien ce que... Émilie me... Tenez. Voilà. Delphine ne se plaint jamais. Elle se bat jour après jour pour rester la jeune femme pétillante qu'elle était. Voilà. Se promener seule, faire ses courses à la boulangerie, Delphine essaie de préserver au maximum son autonomie. Bonjour. Vous allez bien ? Depuis qu'elle a cessé de travailler, ses revenus ont été divisés par trois. Vous m'en avez deux ? Oui. Escargot. Pistache. Elle touche aujourd'hui 1200 euros d'indemnité de la sécurité sociale. Merci. Oui. Et continue de gérer son budget tant qu'elle le peut. Malgré tous les efforts de Delphine, la progression de la maladie d'Alzheimer est fulgurante. C'est souvent le cas chez les malades jeunes. Les premiers symptômes sont apparus en 2016. Le diagnostic est tombé deux ans plus tard. Ce que j'ai là, je vais être là tout le temps avec elle. La maladie ? Oui. Elle ne va pas disparaître ? Non. Pas du tout. Mais j'ai conscience que ça ne va pas dans le bon sens. Que ça se détériore ? Oui. Et ça, ça vous fait un peu peur ? Peur, non. Mais bon, je suis... Comment ça s'appelle ? Je suis lucide. Mais j'ai conscience qu'on ne va pas dans le bon sens. Donc, il n'y aura jamais un truc pour... Souvent, les patients jeunes ont le sentiment d'être face à un compte à rebours. Leur vie et leur perspective changent. Celle de leurs proches aussi. Camille, 24 ans, arrive de Paris. Une semaine après le diagnostic, elle rend visite à son père, Arnaud. Il a quitté sa maison à la campagne pour s'installer dans cet appartement en ville. Et ainsi, anticiper le jour où il ne pourra plus se servir de sa voiture. Ah ouais, je suis super fière. C'est super beau. T'es super. Et je suis en plein centre d'Armentier. Franchement, t'es super. Petit cadeau. J'ai mis un peu de gel. C'est quoi ? C'est un cadeau pour toi. Mais t'es pas bien. Pour Arnaud, qui vient d'apprendre sa maladie, tout se précipite. Il y a 5 mois, il travaillait encore. Pour ton carnet. Waouh ! Ton agenda. Ah, il est beau ! Il te plaît ? Ah, il est magnifique ! Il est désormais en arrêt maladie longue durée. Ah alors ? Comment tu t'organises ? Et note tout dans son agenda. Je ne suis jamais sûr de moi. Même quand je le note, quelquefois, il m'arrive d'appeler en disant, c'est bien cette heure-là, quoi. C'est systématiquement. Voilà, quoi, c'est comme ça. Toute la semaine, on s'est eu au téléphone tous les jours. Et tous les jours, tu m'as demandé le jour, l'heure à laquelle j'arrivais. Alors que tu le savais et que tu l'avais noté. En fait, je l'avais mal écrit. Du coup, quand c'est comme ça, je repasse au-dessus. Mais du coup... Tu te perds dans les pages, par contre. Du coup, bah, tu vois, c'est mal écrit en plus. C'est par ici ? Oui. Arnaud est d'un naturel angoissé. Dans sa vie, il a connu des épisodes dépressifs et même des pensées suicidaires. Voilà. Faut que tu t'achètes un vélo, là. J'en ai un, mais il est dégonflé. Bah, je vais te le réparer, moi. Aujourd'hui, il doit trouver la force de s'inventer un nouveau quotidien. Camille veut l'encourager à se battre. En marchant ? En vélo. En vélo ? Oui. Je vais m'y mettre. Oui, je te jure, ça te ferait super. Ça te ferait du bien. Et puis moi, j'ai envie que tu reprennes des activités. T'as été un père vachement présent dans le sens où les sorties scolaires, les activités sportives... Ça, c'est clair. T'as toujours été un homme actif. Et c'est vrai que voir cette maladie prendre pas le dessus et te changer, changer l'homme que tu es, c'est pas évident tout le temps. Pour l'instant, je gère, mais est-ce que je vais gérer longtemps ? J'en sais rien. Si... Si ça va pas, je partirai. Je te l'ai dit, ça, je l'ai dit. Oui, mais tu sais aussi ce que je pense. Je sais, mais tu sais aussi comment je suis. Je suis quelqu'un de faible de ce côté-là. Et... Faible, mais très fort, je te le dis toujours. Je m'en remettrai jamais. Tu le sais très bien. À chaque fois, je te dis... Le jour où tu pars, c'est... Je pars avec. N'importe quoi. Dans mon coeur. Mon coeur. Je serai... Je serai vide. Je t'ai... On est quand même hyper fusionnel, toi et moi. Donc c'est pas facile. 30% des malades d'Alzheimer souffrent aussi de dépression. Le repli sur soi amplifie alors les troubles liés à la maladie. Delphine a la chance d'être très entourée. Ce jour-là, son père, Roland, l'accompagne voir ses derniers collègues de travail en date lorsqu'elle était courtière en prêt immobilier. C'est là, là-bas. Ah, c'est là. C'est pas là. Là. Ça va ? Oui, tout va bien ? Ouais. Et toi ? Ouais, très bien. Ouais. Ouais, nickel. Une petite sauce sucrée ou salée, Delphine ? Sucrée. Merci. Ils sont devenus de vrais amis avec qui Delphine peut même plaisanter de la maladie. Tu réponds mal, hein ? Ouais. Je sais pas si c'est le maïs. Ça va, ça va. Il y a 6 ans, ils sont les premiers à se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond chez Delphine. On fait des financements pour les clients, on a besoin d'être assez précis dans ce qu'on fait et qu'on a des clients qui nous rappellent en disant mais je comprends pas, je sors du rendez-vous à la banque, il manque 100 000 euros sur le financement. Celui-là, il manque 100 000 euros sur le financement. Je pense que Delphine est à côté. Et Delphine lui dit « Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Quand même, Delphine, il en manque un peu, là. » « C'est bon, il en manque un tout petit peu, là. » Au début, c'était vraiment drôle et c'était Delphine, mais Delphine telle qu'elle était, c'est-à-dire, voilà, dans son monde. Et à un moment, on a arrêté de plaisanter et on s'est dit « Non, là, il y a quand même un sujet. » Je lui ai dit « Écoute, Delphine, tu vas prendre rendez-vous chez un euro et on va essayer de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui va pas. » « Il y en a une qui est... » Ses collègues prennent rendez-vous pour Delphine chez un neurologue. Au fil des examens, dans l'attente des résultats, ils vont l'assister dans toutes ses tâches pendant près de deux ans. « C'était vérifier son dossier, vérifier les documents, vérifier que le plan de financement, il y a bien tout ce qu'il faut, là où il faut. Et puis après, vérifier que ce soit bien le bon dossier qui parte à la bonne banque. Parce que ça aussi, elle nous l'a fait, mélanger les dossiers avec la banque appel en disant « Je ne comprends pas, je devais avoir le dossier de monsieur untel, j'ai les documents de madame untel. » « Ça représentait quoi, le temps que vous passiez pour l'aider ? » « On se dit 15-20 heures par semaine, mais après, voilà, c'est... » « Juste pour l'aider ? » « Ouais. » « Soit on est amis, soit on ne l'est pas, quoi. » « Ouais. » « C'est... » Même, voilà. « On dit que le temps, c'est de l'argent, mais c'est pas que de l'argent. » « Ouais. » « Le temps est précieux, on le sait. » « Encore plus, maintenant. » « Bah oui, parce que je... » « C'est... » « C'est pas bien pour les... » « Les clients. » « Les clients, et voilà. » « Qui compte-moi ? » « Les amis, ils sont là. » « Hé. » « Je sais, je trouve un amoureux. » « Je sais, t'inquiète. » « Tu mets... » « Même si les mèches, tu viens. » « Même si les mèches ? » « Ouais. » « À chaque fois, les amis de Delphine sont partagés entre la joie de la revoir et la peine de constater que la maladie progresse. » « Un mec avant. » « Avant. » « Voilà. » « Et après ? » « Le bébé. » « Pas de souci. » « Chez les jeunes malades, les troubles du langage apparaissent plus vite que chez les personnes âgées. C'est aussi le signe que la dégradation s'accélère. » « Salut, 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 bonjour. » « Salut, Delphes. » « Bisous. » « Voilà. » Delphine se rend chaque jour pour dîner chez ses parents. Dès le début de la maladie, ils se sont installés tout près dans la maison mitoyenne. « Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Ils peuvent ainsi veiller sur elle. Le dimanche midi, ses repas de famille avec ses deux sœurs et leurs enfants. « C'est chaud devant. » « Alors, le parmentier de canard de Monique. » Tous partent chaque année en vacances ensemble et se retrouvent dès qu'ils le peuvent autour d'une table. « Ça fait du tout. » « Ah ouais, c'est chaud. » pour garder la famille soudée. « Delphine, à l'époque, elle m'avait dit « Maman, si tu perds la tête, je ne te mettrais jamais dans une maison. Tu resteras avec moi. » « Je te... » « Tu remarqueras. » « Et donc, je fais pour elle ce qu'elle aurait fait pour moi. » « C'est bon, c'est bon. » « Moi, ce qui m'a rassurée, c'est qu'elle n'a pas parlé de la même façon à son père. Elle n'envisageait pas qu'il perde la tête. C'était... C'était un bon point pour moi. » « C'est pas facile. » « C'est même très compliqué parce que les rapports s'inversent. C'est-à-dire que c'est entre guillemets les vieux qui s'occupent de Delphine jaune, c'est pas simple. C'est pas simple du tout parce qu'elle a encore sa vie, son caractère. Et là, c'est... » « Son simple caractère. » « Vous êtes pas d'accord ? » « Non, non, non. » « Que la maladie a un peu arrondi. » « Marrant, ça. » « Ah oui ? » « Oui, oui, oui. » « Elle avait horreur d'avoir des plantes, des fleurs. Et là, elle adore les plantes, la nature. » « Oui. » « Avant qu'elle aimait pas... Elle aimait pas marcher. » « Elle aimait pas la nature. » « Là, complètement... » « Transformer. » « Elle aime bien écouter les oiseaux, voir des petits canetons. » « Les oiseaux, oui. » « Non, bon. » « Vous êtes pas d'accord, Delphine ? » « Vous êtes pas d'accord ? » « Si, ouais. » « Alors, Valouloute, ça va ? » « Oui. » « Au revoir. » « Suzy, c'est nickel. » « Ils vous ont un bisou, tata, bientôt. » « Ouais, bah ouais. » « Ouais. » « Dans la semaine, peut-être. » « Bisous. » « Bisous. » Pour l'instant, la présence des parents de Delphine lui permet de garder un semblant d'autonomie. Mais Monique et Roland, 72 et 74 ans, ont dû laisser de côté leur rêve de voyage pour mener une vie d'aidant auprès de leur fille. Le plus dur, c'est de la voir se dégrader. De voir qu'elle n'est plus comme elle était. De faire ce qu'on appelle le deuil blanc. C'est-à-dire qu'il faut faire et je ne peux pas encore accepter d'avoir perdu quelqu'un et de retrouver quelqu'un d'autre. C'est plus la même personne. Moi, j'ai dit, la maladie, elle m'a pris ma fille. Bon, j'ai toujours ma fille, mais c'est plus la même. Est-ce que vous êtes inquiet, là, pour les mois à venir ? Ben, évidemment. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire abstraction de la maladie. C'est le souci de tous les aidants. Si on ne peut plus assurer, qui va assurer à notre place ? Parce que les structures, on n'aura jamais quelqu'un qui sera là 24 heures sur 24. Et si, bon, la question se pose, il y a besoin d'une structure extérieure, il n'y a rien, mais strictement rien, à part un village à Daxe pour les jeunes malades. Il n'y a rien. Il y a un gros déficit. Ben oui, c'est sûr. Les mettre dans un EHPAD avec des vieux de 80 ans, c'est même pas, on n'y change même pas. C'est pas possible à envisager. Et pourtant. En France, la prise en charge des malades jeunes repose principalement sur leurs parents ou leurs conjoints. Vous êtes avec Jean-Michel. Jean-Michel ? Oui, voilà. Les structures d'accompagnement manquent. Je vais pas être gêné avec tes lunettes de soleil. Ah bah oui, t'as raison. Mais c'est des lunettes de soleil. Non, non, non. Delphine a la chance d'en avoir une près de chez elle. Ça y est, on a les racks. C'est bon ? On y va, décontracté. Oui, super. Chaque semaine, comme une dizaine d'autres jeunes Alzheimer, elle joue au ping-pong grâce à une association d'accompagnement des malades. Ah, c'est moi qui l'ai raté, Delphine. Jean-Michel, médecin à la ville et bénévole. Très, très bien, ça, ce que tu fais. Oui, génial. Je suis contente, moi, avec mon petit... Jean-Michel ? Oui. Et vous avez l'impression de progresser, vous ? À fond, hein. Hein ? Quand même. Ah oui. Avant, on pouvait pas faire ça. Là, Delphine est dans le contrôle. C'est super. Parce qu'on entend parler que d'une malade qui, finalement, régresse. Ah bah non ! Non ! Non ! Donc, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, oui, tout à fait. Ça l'aide à quoi, Delphine, ça ? Ça lui fait travailler sa coordination, sa maîtrise des gestes parce que, de temps en temps, elle a un petit peu tendance à être un peu spastique. Là, elle joue tout en contrôle. Moi, je trouve que c'est... C'est une bonne chose pour elle, une bonne thérapie. Le sport n'inversera pas le cours des choses. Mais chaque semaine, il procure à Delphine le sentiment d'apprendre à nouveau et de réussir. Ouais, t'as vu, hein ? Mais toi aussi, hein ? T'es au taquet, hein ? Hein ? Ah, je suis contente, toi, d'accord ? Il existe pourtant un espoir de guérison pour les jeunes malades d'Alzheimer. Dans plusieurs hôpitaux en France, des essais cliniques sont menés pour trouver enfin un traitement. Ils ne sont que 300 patients environ à avoir pu intégrer l'un de ces protocoles expérimentaux. Bonjour. C'est le cas de Thierry, 53 ans. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, bonjour. Ça fait bonne route. Ouais, très bien. Cette ancienne éducateur spécialisée fait 200 km à chaque fois qu'il est convoqué à l'hôpital. Vous allez jusqu'au lavabo ? Il a été sélectionné parmi des milliers de candidats en fonction de son âge, son état de santé générale, sa capacité à s'exprimer. Donc là, voilà, parfait, c'est normal. Je cherche s'il y a une raideur au niveau des bras. De l'autre côté... Il joue les cobayes depuis près de 2 ans pour l'un des médicaments à l'étude à l'hôpital de Strasbourg. Très bien. OK. Bon, comment allez-vous ? Ben, bien. Bien ? Oui. Oui. J'ose dire bien. Ah, ça, c'est bien. Depuis, la maladie n'avance plus. Un malade d'Alzheimer voit généralement son neurologue tous les 6 mois. Thierry, lui, a rendez-vous toutes les 2 semaines. La moindre carence en vitamine est immédiatement compensée. La réalité, c'est que vous n'évoluez pas beaucoup. Et l'évolution est très, très faible, voire même imperceptible. Et donc, ça veut dire que, ben là, tout ce que vous faites vous chez vous et tout ce qu'on fait nous ici quand on s'occupe de vous, ben, c'est certainement efficace. D'accord. Un patient tendard, il va baisser en général sur un test qu'on appelle le MMS de 3 points par an. Chez nos patients qu'on prend en charge régulièrement, on s'est rendu compte que ça baissait que d'un point par an. D'accord. Donc, on arrive à faire décélérer la maladie en la prenant en charge globalement et pas que sur les médicaments, mais aussi l'entraînement à la mémoire, ce qu'on appelle la remédiation cognitive, la nourriture, l'activité physique, éviter les toxiques, etc. Ah oui, c'est cosy, en plus. Ben oui. Je ne me déshabille pas. Vous pouvez le mettre sur le lit. N'applaudissez pas tout de suite. Le médicament à laisser neutralise une protéine toxique au niveau du cerveau qui serait un déclencheur de la maladie. Mais ni Thierry, ni son neurologue ne savent ce qu'on lui injecte vraiment. Je ne sentais rien. Ça va ? Non, ça va. Il peut aussi s'agir d'un placebo. Vous avez une intime conviction sur ce qu'il y a dans ce qu'on vous injecte ? Ben, je pense que j'ai le produit, mais voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Un espoir. Un espoir de quoi ? Ben, d'aller mieux et puis peut-être un jour d'être guéri. Vous pensez que c'est possible ? Pourquoi pas ? Thierry suit à la lettre les recommandations de son médecin. Ben oui. Il ne rate jamais une injection, court 30 km par semaine, joue au scrabble et mange sainement. Ça, ça va, c'est pas trop lourd. Mais il bénéficie aussi d'un coach particulier qui ne laisse rien passer. Elle s'appelle Lydie, son épouse depuis 25 ans, un dragon bienveillant. Alors, on va mettre tout ce qu'il y a en trop. Ça, c'est ça, ça va là ? Oui, oui, c'est ça. Elle vérifie à chaque fois s'il a respecté la liste de course. Oh, c'est plutôt aux tranches, c'est ça, c'est rien. Ben, ça va ? Je commence pas à râler. Je râle pas, j'inspecte. Je vérifie. Je vérifie. Et bon, t'as pas pris 40 000 yaourts ? Non, j'ai été singe. Celles-là, ils font... Celles-là sont propres. D'accord. Il faut les prendre aussi. Ok. Thierry a été licencié en 2016 en raison de ses problèmes de mémoire, deux ans avant le diagnostic. Depuis, Lydie lui mène la vie dure sur demande des médecins. Deux fois par an, elle leur rend compte de l'évolution des symptômes et elle n'hésite pas à tester son attention. Alors, les couverts... Attends, je vais prendre la couverture. Euh... Je suis au couvert. Oui. Je l'ai interrompu exprès. J'ai pris la poêle exprès pour voir comme ça. Et effectivement, là, ça va. Mais des fois, il perd le fil. Je lui dis, mets la table, il va mettre deux assiettes. Puis hop, il s'en va faire quelque chose d'autre. C'est un peu dur. C'est dévalorissant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais déjà un vieillard, quoi. Non, mais... C'est un peu vieux, quand même. Voilà. En fait, avec Lydie, j'ai intérêt à être d'équerre. C'est peut-être pour ça, encore quelque chose. Il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Est-ce que l'insatisfaction de Lydie, c'est pas une façon aussi de vous booster ? Oui, c'est oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais des fois... Tire pas vers le haut, comme on dit. Ouais, ouais, oui, peut-être. Si t'es encore comme tu es, c'est grave. Elle surfe sur le... En fait, la neuropsy, elle dit qu'il faut qu'il continue à faire tout ce qu'il a à faire, en fait. Mais, comme il y a des... Il y a des membres, quand même. Il y a des choses qui ne s'enclenchent pas forcément automatiquement. Donc, moi, je serais plutôt, des fois, tentée de faire à sa place. Il faut surtout pas que je passe à sa place. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une hyper-vigilance par rapport à ce qu'il fait, pour que tout s'enclenche bien, quoi. L'espérance de vie moyenne d'un malade d'Alzheimer est de 8 à 12 ans après les premiers symptômes. Elle peut être multipliée par deux lorsque la prise en charge du patient est optimale. Alors, quand je lui ai expliqué que je suis ratée, il me dit « Oh, t'exagères ! » « Oh, t'exagères ! »